alors qu'est ce qu'on a aujourd'hui alors j'ai reçu des produits qui sont pas vendus en commerce sont des produits qu'on peut avoir si on les commande en fait c'est par livraison uniquement ce sont des produits distribués par Mehdi font des boissons en général lactées des boissons ont pas énergisé mais pour la santé on va dire en fait ils utilisent des bactéries dont ils ont la licence on fait que de parler de licence pour une bactérie donc ils travaillent sur sur des produits lactés en général bon ils ont aussi des produits à base de soja ou de légumes de fruits aussi mais bon le gros de leur vente c'est quand même des yaourts et des laits enrichi en fait voilà donc là par exemple on a un lait qui enrichit en calcium et en fer en fait il est censé vous donner votre dose journalière recommandé en fait donc l'appareil ensuite je vois pas trop ce que c'est en fait voilà et donc ce fameux yaourt et bien il essence il est doublé au niveau des bactéries par rapport à la dose quotidienne alors je sais pas si c'est une bonne chose pour les japonais qu'on leur propose déjà des yaourts avec encore plus de bactéries qu'avant faut oublier que les japonais ils ont une spécificité ils ont un système digestif unique qui contient des des micro algues en fait ils sont pas fait pour manger des produits laitiers à la base bon bah je vais tester de suite on va essayer d'ouvrir ça bon c'est classique et on va goûter alors j'ai vérifié un truc au niveau du sucre on s'est sucré à hauteur de 10% donc pour 100 grammes vous avez entre 10 et 12% de de sucre en fonction du produit ouais j'ai déjà connu plus sucré ouais ouais effectivement ça c'est un petit peu plus goûteux que qu'en magasin on va essayer un délai ou les deux tiens et donc ces deux produits là ils sont pas ils sont pas vendus en magasin par contre celui ci oui oui c'est du déjà vu alors le problème avec ces trucs là c'est que c'est du verre donc quand vous habitez au japon ben pour les jeter c'est pas facile alors vous attendez le jour de le jour des poubelles adaptées en fait vous pouvez pas mettre ça dans une poubelle normale alors moi j'ai une technique je les prends avec moi et puis je les jette dans les dans les gares en fait vous avez des emplacements pour jeter les produits en verre comme ça ça reste pas chez vous quoi allez on goûte ouais ça me rappelle un peu le yakulto yakulto c'est la boisson vraiment la plus connue au japon oula bon là j'ai pas fait gaffe et en fait celui de gauche c'est vraiment un lait en fait donc j'ai dit oula parce que j'ai toujours eu du mal à boire du lait c'est pas une boisson que je bois naturellement alors par exemple le lait entier je serais incapable de le boire bon bon là ça va c'est du lait écrémé mais donc celui ci donc il est enrichi donc comme je vous ai dit en fer et en calcium donc ça c'est beaucoup plus facile à boire ça ressemble vraiment au yakulto puis là la sensation de sucré est beaucoup plus prononcé donc il est assez facile à boire voilà bon en tout cas c'était sympa que je reçoive ces trucs là ça tombait plutôt bien parce que là j'ai c'est le matin j'ai rien mangé il n'y avait rien dans le frigo voilà donc très bon timing ok donc ça sera tout pour aujourd'hui c'est le matin